La tradition veut que chaque début d'année, à l'Assemblée des régions et des districts de Côte d'Ivoire, l'on s'échange des voeux. Tradition respectée en début de cette année 2022. Le mercredi 23 février, à l'ARDCI, à Abidjan, Eugène, à Kawile, et ses pères se sont échangés des voeux. Et vous le verrez dans ce reportage, ce sont pour l'essentiel des voeux de maintien de paix et de cohésion sociale. Issa Badini et Ezekiel Seri. Les échanges des voeux de nouvel an, une règle non écrite et pourtant bien respectée à l'Assemblée des régions et des districts de Côte d'Ivoire. Ce mercredi après-midi, c'est tout protocole observé que les élus locaux, membres de la fêtière, ont sacrifié au ritiel. Des voeux sur fond des bilans et perspectives. Pour les mettre des lieux, en tête de liste des priorités, les maintiens dans leurs localités respectives de la paix et la cohésion sociale. Au niveau de nos territoires respectifs, le premier défi pour cette année 2022 sera le maintien et la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au niveau de nos régions. En référence à Félix Foufou-Boigny, j'écoute, la paix est le préalable à tout développement. En effet, nous constituons un seul territoire, la Côte d'Ivoire, et nous avons vocation à constituer un ensemble cohérent inscrit dans une dynamique de synergisation en vue de conjuguer nos efforts pour assurer un développement harmonieux et durable de notre beau pays. Parlant des bilans de l'exercice de l'année écoulée, l'ancien ministre de la Santé n'en est pas moins fier. Nous devons inscrire nos réflexions dans une approche globale, mutualiser nos efforts et agir pour améliorer le bien-être de nos concitoyens. Créé en 2013, l'ARDCI a pour mission, entre autres, d'étudier et de proposer au gouvernement les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir le développement et le bon fonctionnement des collectivités locales. Eugène Nakawélé, faut-il le souligner, est l'actuel président du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel. Lors de la cérémonie de présentation d'EV, le président de l'ARDCI a reçu d'un main de ses pairs un tableau en guise de cadeaux de Nouvel An. Merci d'avoir regardé cette vidéo !